Aujourd'hui, linge-bage représente à peu près un peu plus de 100 hectares de rouge et 7 hectares de blanc. La production se fait en partie avec le grand vin qui représente selon les années entre 70 et 60% de la totalité de la récolte. On aura au Baja Verus, qui est un second vin, qui est une marque historique, qui a été remplacée en 2008 par Eco de linge-bage. Et puis le blanc de linge-bage, qui est un peu une originalité de quelques propriétés dans le Médoc. Alors le vignoble, effectivement, les crues classées ont un socle de vignobles assez important. Ce sont des propriétés qui se sont créées entre 1820 et 1890. D'où le classement de 1855. Et ce Médoc était très peu peuplé, il y avait de grandes surfaces. Donc les propriétés, ces propriétaires qui ont acheté, ont pu faire des étendues de vignobles assez importantes. Et surtout des vignobles de, je dirais, de nouvelles formes. C'est-à-dire avec des grands alignements, des rangs serrés, des vignobles palissés. Donc avec un objectif de production. Bien souvent, ceux qui ont créé ces vignobles-là étaient des marchands de Bordeaux. Quelquefois anglo-saxon. Donc il y avait un objectif d'assurer la production de leur commerce. C'est pour ça que ces vignobles, souvent, sont de grandes, grandes surfaces. Et c'est le cas de linge-bage. Alors bien entendu, tous ces crues classées depuis 1855 se sont tous agrandis. Sans trahir de secret, linge-bage, quand il a été classé, il faisait 45 hectares. Aujourd'hui, on en fait 100 dames. Mais c'était le cas de beaucoup de propriétés comme ça. Alors aujourd'hui, on a à peu près 135 parcelles. Donc si on regarde un petit peu dans la répartition, on verra un petit peu tout à l'heure les sols. La Gironde est ici. On a un vignoble de blanc qui est le plus à l'ouest de l'appellation Pauillac. Donc qui n'est même pas sur l'appellation Pauillac. Qui est à la limite. À Pauillac, on préfère produire du vin rouge. À part Mouton-Rochic qui, historiquement, a son vignoble de blanc sur l'appellation Pauillac. La plupart des crues classées ont leur vignoble de blanc sur l'appellation Vénon. Donc on retrouve ici une multitude de parcelles avec des cépages différents. Mais je vous expliquerai tout à l'heure un peu la répartition. Vous voyez que rouge, c'est le Cabernet Sauvignon. En bleu, c'est le Cabernet Franc. Et en marron, c'est le Merlot. Et puis bien sûr, le Petit Verdot, c'est page traditionnelle, mais d'aucun. Qui est toujours là l'épice que l'on met dans la cuisine. Et là, c'est pareil, dans notre vin, c'est le Petit Plus, le Monsieur Boost de nos assemblages. Alors, la moyenne d'âge ici du vignoble, c'est à peu près 30 ans. L'équipe technique de linge-bage à la vigne est constituée à peu près de 30 à 35 personnes. À plein temps. Et bien entendu, il y a beaucoup, on fait appel à beaucoup de saisonniers durant différents travaux de l'année. Que ça soit donc pour les travaux en verre, c'est-à-dire à l'ébourgeonnage dès le mois d'avril. Ou au mois de juin-juillet pour les effeuillages. Et surtout au vignoble âge, puisque tout est récolté manuellement. C'est un vignoble de forte densité, 9 à 10 000 hectares. Un mètre entre les rangs et un 10 sur le rang. De faible hauteur, 130 de hauteur. Et puis le système de taille classique médocaine. Donc un bras, deux bras, un pied, deux bras et deux astes en termes médocains. Ou deux lattes ou autres selon les régions. Avec trois bourgeons de chaque côté. Donc le cas idéal, c'est bien évidemment six rameaux francs. Avec six grappes dessus, ce qui nous donne le rendement de 50 hectares, si tout se passe bien. Alors l'encépagement de l'angebage, bien entendu, c'est une dominance de cavernes sauvignons. A la vigne, 70%. Le merlot, 22%. 5% de cavernes francs. Et 3% de petits verre d'eau. On a essayé de sauver notre patrimoine génétique sur nos cépages. Et on a à l'angebage, donc, notre collection, notre sélection massale de tous les cépages. Donc on a commencé par le petit verre d'eau en 2010. Puisqu'aujourd'hui, le petit verre d'eau, on a à disposition, quand on a planté du petit verre d'eau, simplement deux clones. Qui ne sont pas très représentatifs du petit verre d'eau historique. Qu'on connaissait dans le médoc. Il y a le conte 400 et le 1058. Qui ont été sélectionnés par la Chambre de la Culture, mais qui sont peut-être trop productifs. Donc les clones sont arrivés dans les années 60. Et donc il était important pour nous de sauver. Donc les années 60, ce sont des vignes qui ont maintenant 50 ans. Voir 60 ans. Et qui arrivent à la fin. Donc il était important pour nous de sauver le vignoble historique. On a commencé par le petit verre d'eau. Donc on avait des parcelles qui étaient des années 30 et 40. On est allé sélectionner les pieds pendant 4-5 ans. On a récupéré les bois. Et on a fait greffer ces bois. Donc on a fait une collection de petits verres d'eau. Aujourd'hui, quand on veut planter le petit verre d'eau, on va prendre notre collection. On a commencé par le petit verre d'eau. On a fait le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Voilà. Donc on a un petit peu notre réservoir de nos cépages à linge-bage. Le cépage blanc, les cépages blancs, c'est le cépage blanc classique bordelais, avec une majorité de Sauvignons blancs. Alors, c'est Mignon et Muscadet. On va parler un petit peu des terroirs. On a les... Voilà. Sur Pauillac et donc sur linge-bage, puisqu'on est un petit peu étendus, on a à peu près les 5 types de terroirs que l'on trouve dans le Médoc. Alors, le terroir le plus classique, c'est le sol brun graveleux. Alors, c'est un terroir de prédilection pour le Cabernet Sauvignon. C'est 42% du terroir de linge-bage. On a un pourcentage d'argile qui est entre 5 et 20%. On a souvent un pH proche de la neutralité. Et des matières organiques et qui sont plutôt moyennes, aux alentours de 1%. Donc, c'est des sols qui sont peu fertiles, très chauds, très drainants. Et donc, ce sont des sols qui poussent à une précocité de maturité. On verra où on va les trouver. Ensuite, on a le sol graveleux, donc classique pozzolisé. Donc, ça, ce sont... C'est plutôt des sols que l'on va trouver au sud de l'appellation. On a un peu plus riche en matières organiques. Donc là, le Cabernet Sauvignon va des fois avoir tendance à avoir un petit peu trop de matière, je dirais, à consommer. Un petit peu trop riche. Donc, il faut faire attention sur l'implantation sur ces sols-là de Cabernet Sauvignon. On trouve un sol qui est un peu anecdotique, mais qui est un sol où la matière organique est très riche. Sol graveleux. Sols colluviaux d'axe d'érosion, ce sont souvent les sols qu'on trouve en bas de troupe. Donc là aussi, il y a une accumulation, quelquefois, d'éléments. Toujours avec un pH proche de la neutralité. Mais on trouve des fois des sols où il y a beaucoup de sable. La matière organique aussi s'accumule en bas de pente. Et puis, le dernier sol que l'on trouve, c'est un sol calcaire. Qu'on trouve dans les calcaires de Saint-Esteve. Les calcaires, alors la roche mère qui est quelquefois à fleurs. Et surtout, avec un pourcentage d'argile très important. Où là, bien entendu, c'est un sol de prédilection pour les merlots. Alors, si on regarde un peu, donc, où se situent ces sols. Donc, voilà le premier sol qui est un sol que je vous parlais. Donc, sol colluviaux d'axe d'érosion. Vous voyez, donc, c'est toute une ceinture ici qu'on a d'un gros îlot. Ce sont des sols d'accumulation de bas de pente. Voilà, donc là, on aura une prédilection pour implanter, logiquement, le merlot. C'est ce qu'on est en train de restructurer aujourd'hui à l'âge beige. Voilà, donc là, on a parlé de ces sols-là. Ensuite, on retrouve les sols ici, majoritairement les sols de grave. Vous voyez, ici, implantés avec le cavernet sauvignon. On a ici des sols en bordure très argileux. Proximité de la Gironde, où on va mettre, bien entendu, les merlots. Et puis, ensuite, ici, ces sols qui sont des nouveaux sols viticoles. Sur Poyaku, c'était ici implantés depuis très longtemps avec, donc, des résineux. Ce sont des sols qui sont un peu plus acides, un peu plus riches en matière organique, mais plus ou moins dégradés. Et ça, ce sont des sols nouveaux. L'appellation, c'est un petit peu étendue là-dessus. Et donc, ce sont des sols où on est assez vigilant. On implante plutôt des merlots, voire des cavernets francs. Quelquefois, le cavernet sauvignon peut trouver un sol un peu trop fertile. Alors, les vins. Voilà, on va... Alors, les vendanges, on va... Bon, je vais essayer d'être assez rapide. Trois équipes de vendangeurs. Aujourd'hui, les vendanges, donc, vous le savez, à Bordeaux, aux alentours du 20 septembre pour les années les plus précoces. Et on finit aux alentours du 20 octobre, les années les plus tardives. On a trois équipes, donc, à peu près de 70 personnes. Tout ça, donc, est récolté manuellement, bien entendu, avec table de tri à la vigne. Donc, on essaie de trier le plus près possible du pied de vigne pour éviter la manutention du raisin. On privilégie plutôt un tri à la vigne plutôt qu'un tri au ché. Donc, on a des tables de tri amovibles où à peu près le ratio est de... Donc, quatre coupeurs, un porteur, un trier. Et ensuite, le raisin est amené à la cave. Alors, à la cave, bien entendu, là, de nouveau, on va faire des opérations, des raflages avec des tris qui sont derrière la table de tri manuelle ou tri optique. Aujourd'hui, ce que l'on trouve dans la plupart des belles maisons. La réception-vendage, trois lignes. Je vous en ai parlé. La vinification, donc, alors, on a à peu près, un peu plus de 40 cubes. Donc, on essaie de faire, bien entendu, notre sélection intra-parcellaire avec tous les outils qu'on a aujourd'hui avec la viticulture de précision. On y a beaucoup travaillé, ça va faire une dizaine d'années. On était les premiers à faire de la cartographie satellite. Utiliser toutes ces données de viticulture de précision pour essayer d'optimiser nos travaux, que ce soit dans les effeuillages, les fertilisations géolocalisées, les récoltes sectorisées. Voilà, on essaie de mieux connaître un petit peu notre terroir. C'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Donc, c'est là notre marge de progression. Les installations viticoles, on peut en faire dans le monde entier. On voit de plus en plus belle. avec tous les process, des cuves à l'endroit, à l'envers, tronconique inversée, tronconique, ovoïde. Tout ça, on peut tout faire. Mais mieux connaître notre terroir, mieux réaliser l'implantation du vignoble, mieux travailler dans nos vignes. C'est là où est notre marge de progression. C'est là où on garde notre typicité, notre savoir-faire. Alors, l'élevage en barrique, c'est un élevage de 6 mois en barrique pour le blanc. On y reviendra tout à l'heure. 12 mois pour le second vin et 18 mois pour le premier vin. L'ensemble de nos vins sont élevés en barrique avec le méthode traditionnel de soutirage au fin qu'on trouve encore dans le Médoc, c'est-à-dire à la bougie. Et donc, tous les 3 mois. Voilà. Le pourcentage de barrique neuve, on y viendra tout à l'heure. Mais le premier vin est à peu près entre 60 et 80 % selon les années de bois neuf. que du chêne français, du centre de la France. Et puis, donc, éco de linge-bage ou au bage à véros, si ce qu'on vène, n'a que des barriques de 1 vin. Voilà. La mise en bouteille, c'est un petit peu classique. Le blanc, donc, il va être réalisé au mois d'avril. Et puis, tout ce qui est vin rouge sera entre le mois de mai et le mois de juin, N plus 2. C'est-à-dire que là, on va goûter, cette année, on a mis le 2014 en bouteille. On va goûter le 2015 là qui sera mis en bouteille en 2017. Voilà. Voilà. Merci.